... Bonsoir. Au menu d'une audience accordée ce matin par le chef de l'État, le ministre érythréen des Affaires étrangères, Ousmane Sahale, la coopération entre le Tchad et l'Érythrée et la relance des activités de la SENSAT. Le ministre érythréen est porteur d'un message du président Afeworki adressé à son homologue tchadien. Les détails avec Mohamed Ngartomiya Beyambay. Le ministre érythréen des Affaires étrangères, M. Ousmane Sahale, a été reçu pendant une bonne trentaine de minutes par le président de la République Idriss Zébi Itnou. L'envoyé spécial du président Isayas Afeworki a échangé avec le chef de l'État sur le raffermissement de la coopération entre le Tchad et son pays, l'Érythrée. Le chef de la diplomatie érythréenne, qui a transmis un message du président Afeworki à son homologue tchadien, a salué par ailleurs la coopération exemplaire entre les deux pays. Il a également transmis les salutations fraternelles du chef de l'État érythréen au chef de l'État Idriss Zébi Itnou. Avec la visite en diamant du ministre érythréen des Affaires étrangères, le Tchad et l'Érythrée entendent ainsi rédynamiser leur coopération en stagnation depuis bientôt six ans. Le président Idriss Zébi Itnou et l'émissaire érythréen Ousmane Sahale ont passé au pain et fin bien de sujets communs concernant la paix et la sécurité en Afrique et dans le reste du monde, dont notamment la question relative à la lutte contre le terrorisme et Boko Haram. Au cours de l'alliance, le chef de l'État était entouré du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, M. Issen Brahim Taha, de son directeur du cabinet civil Ali Issa Taher et du conseiller technique à la présidence de la République chargé de la coopération, M. Mokhtar Wahwadab. La relance des activités de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, a également occupé une place de choix dans les discussions. C'est dans cette perspective que le ministre érythréen des Affaires étrangères a émis le vœu ardent de voir se tenir très prochainement et dans un délai raisonnable, le sommet des chefs d'État des pays membres de la SENSAD en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à cette institution régionale qui bat de l'aile. Le ministre érythréen des Affaires étrangères regagne son pays, satisfait des entretiens avec le président Drézé Bitneau, signe qui atteste que la coopération entre le Tchad et l'érythrée est au beau fixe. Ouverture ce matin au palais du 15 janvier de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel. Le thème retenu pour cette session est « Renforcer les capacités institutionnelles pour une croissance économique durable et inclusive ». La cérémonie d'ouverture des travaux a vu la présence du premier ministre, chef du gouvernement. Le point avec Adeph Ahmad Benrama. La deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel s'ouvre solennellement sous l'égide du premier ministre, Païmi Padake Albert. Des membres du gouvernement, des présidents des grandes institutions, ceux du corps diplomatique et bien d'autres éminentes personnalités ont rehaussé de leur présence l'événement. Deux semaines durant, les conseillers de la République vont passer au scanner la thématique retenue, à savoir « Renforcer les capacités institutionnelles pour une croissance économique durable et inclusive ». Cette session ordinaire de l'avis du président du Conseil économique, social et culturel s'étient dans un contexte marqué au plan national par les effets de la crise économique et financière dû à la chute des cours du pétrole et l'insécurité au niveau des frontières. Face à cette situation, dit-il, le gouvernement n'est pas resté insensible. Cette situation a réduit considérablement la capacité du secteur privé et des autres acteurs économiques à créer des richesses et des emplois, mais surtout celle de l'État à faire face à ses multiples obligations régaliennes. Pour autant, n'a pas été entamée la volonté des plus hautes autorités du pays de conduire des vigoureuses réformes, aussi bien sur le plan économique que dans le registre politique, avec le processus de réforme en cours des institutions républicaines, lucidément et courageusement menées par le gouvernement pour parvenir à juguler la crise financière et engager le pays sur la voie de l'émergence à l'horizon temporel 2030. Le choix du thème de cette session ordinaire a été usifié par le président du Conseil économique, social et culturel. C'est pour cerner au plus près ces questions importantes que vous avez décidé de consacrer la seconde session de l'année 2017 à une réflexion permettant d'établir un diagnostic des principaux goulots d'étranglement qui impactent négativement la performance des institutions économiques du Tchad et celle de sa politique économique. Des travaux de cette deuxième session ordinaire sortiront des recommandations pouvant contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et ceci pour impulser une croissance économique durable et inclusive. Dans un communiqué de presse, le Centre culturel pour les recherches africaines et arabes par la voix de son fondateur, docteur Agar Mohamed Amat, appelle les partenaires traditionnels du Tchad, les investisseurs et hommes d'affaires à répondre positivement aux sollicitations du gouvernement de la République du Tchad par rapport au programme national de développement, car le pays de Toumaï est un terrain vierge et propice pour les investissements. Le ministère de la Justice et des Droits humains, à travers son projet d'appui à la justice au Tchad, au Prat Juste 2, organise depuis ce matin une réunion de démarrage de l'élaboration de la politique sectorielle justice 2018-2027. A la faveur d'un atelier, les acteurs de la justice vont durant un mois élaborer la politique sectorielle justice sur laquelle le gouvernement s'appuiera pour rendre plus efficace la justice tiadienne. C'est le ministre de la Justice, Ahmad Mohamed Hassan, qui a ouvert les travaux. Ali Mohamed Bello. Dans son nouveau programme national de développement, l'État fait de la modernisation de son système judiciaire un credo. A ce titre, il faut une politique sectorielle justice, un document de référence dans ce domaine. C'est pour cette raison que les acteurs réunis en atelier vont durant un mois identifier les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités liées à la justice tiadienne. Ce qui conduit au terme à l'élaboration d'un document décennal appelé politique sectorielle justice 2018-2027. Ce document est important, d'autant plus qu'il servira d'outil de base sur lequel l'exécutif s'appuiera pour faire de la justice tiadienne un instrument efficace et accessible à tous. Nous pensons que renforcer le cadre institutionnel efficient et indépendant de la justice permet de mieux organiser et faciliter l'accès à une justice fiable dont les décisions sont prévisibles parce qu'elles reposent sur la règle de droit, mais aussi d'assurer une professionnalisation continue des acteurs judiciaires qui garantiront et renforceront une chaîne pénale et un système pénitentiaire respectueux des règles et standards internationaux et particulièrement les droits de l'homme. Comme le Tchad vise l'émergence d'ici à 2025, il est bien convaincu qu'il lui faut une justice à la hauteur de ses ambitions. Le gouvernement à entendre les ministres de la Justice, chargés des droits humains, attend beaucoup de cette rencontre. Je tiens à ce que des résolutions, des reconnaissants pertinentes sortent de ces rencontres-là, peut-être la journée, vous allez passer l'expertise de chacun, le concours de chacun, la critique de nos actions et de notre système actuel. J'aimerais bien les lire, je vous attends. Et cela, ça ne sera pas seulement un exercice d'échange intellectuel, mais un exercice de contribution pour nous aider. Pour nous aider, nous conduisons un bateau, mais ce bateau-là doit savoir là où il faut, sinon on va être dans le naufrage. L'Union européenne, représentée par Arnaud Borchard, reconnaît aussi qu'une politique sectorielle claire permettra de rendre plus efficaces les pouvoirs judiciaires. Elle réitère à cette occasion son engagement à soutenir les Tchads dans cette lancée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !